Voilà... Ah ouais ! Vous êtes horrible ! Bravo ! Eh oui, Adriana Carambola ! Je vous demande de vous arrêter ! Adriana Carambeu, la plus belle chose qui nous a été envoyée par les pays de l'Est. Vraiment, je dois dire. Vous êtes magnifique ! C'est la plus belle chose qui est venue de l'Est depuis toujours. Merci. Vous êtes toujours gentil avec moi. Je suis toujours gentil avec vous et je vous trouve de plus en plus jolie. Vraiment. Bien, alors, c'était un spot pour la Croix-Rouge, pour les gestes qui sauvent, pour apprendre aux gens les gestes qui sauvent. Et votre participation, je le dis tout de suite, est bénévole. C'est-à-dire que vous avez accepté de faire tout ça sans gagner d'argent. Et c'est très beau. Et là, alors là vraiment, cette fois la France vous aime encore plus, voilà. C'est vrai ! Ouais, parce que ce qu'il faut dire... Mais c'est vrai, là maintenant, vous êtes vraiment... Ça y est. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, il y a seulement 32% des gens qui sont formés au premier secours. Alors qu'en Angleterre, ils sont 44 et en Allemagne, c'est étonnant à personne, ils ont réformé les Allemands aux premiers égours. Ils sont 81% à être formés au premier secours. Nous, on n'est que voilà. Alors, s'il y avait 20% de la population française qui était formée au premier secours, on sauverait 10 000 vies par an. Les premiers secours. Vous connaissez ? Oui, bien sûr. Non, mais parce que les gens... Ce qu'il se passe, Titoff... Ce qu'il se passe... Vous avez bien vu, hein ? Ce qu'il se passe, c'est que les gens meurent avant l'arrivée des premiers secours. Je dis ça en marrant, mais bon, c'est vrai que... C'est pas rigolo, hein ? Non, mais on verra tout à l'heure Patrick Dupont, qui est notre invité ce soir, qui s'est retrouvé un jour sur l'autoroute de Normandie en morceaux. En grand écart, coincé en grand écart. T'es là, je suis coincé, il n'y avait personne. Et pourtant, ce sont des gestes simples qu'ils peuvent sauver. D'ailleurs, Titoff... Oui ? Si vous vouliez vous allonger là... Ah, oui ? Je vais vous allonger là, vous voyez ? Là, là ? Non, non, là, là, là. Oui. Et Adriana... Adriana va nous apprendre, à tous, les gestes qui... Vous avez beaucoup de chance, Titoff, parce que vous avez vu, d'habitude, c'est Robert. D'habitude, c'est Robert, c'est un mannequin. Je vais te donner un petit chewing-gum, quand même. C'est pour vous ! C'est pour moi, c'est pour moi ! C'est pour le bouche-à-bouche ! C'est pour le bouche-à-bouche, il y a un petit chewing-gum. Alors, j'ai vous... J'ai même mis comment ? En fœtus ? En... C'est la plage ? Comme ça, oui, vous êtes inconscient. Ah oui, j'ai très mal. Aïe, aïe, aïe... Tu es blessé, Titoff ! Vous êtes inconscient. Ah oui, complètement. Alors, d'abord, on regarde. On protège la place. On regarde s'il n'y a pas d'enjeu. J'ai oublié de me laver les oreilles sur la terre. Tu es mort, tu es blessé. Si je suis mort, c'est fini ! S'il n'y a pas d'enjeu, on va s'occuper de la victime. Alors, d'abord, on va regarder s'il respire. On va basculer la tête en arrière. Comme ça. On va écouter s'il respire. Oh ! Titoff ! Non ! Mais c'est sérieux ! C'est pour sauver les vies ! Normalement, on regarde... On écoute s'il respire, on regarde si sa poitrine, sa bouche. Mais il respire très bien. Bon. Il respire un peu vite, même, je pense, oui. En tout cas, s'il respire bien, on va le mettre... J'ai enfoui mes seins, là. La position sur la côté. Position de sécurité latérale. C'est comment, la position de sécurité ? Je ne peux pas vous montrer, parce qu'il va tomber. Mais... Normalement, c'est facile. Mais vas-y, tu peux, tu peux me... C'est la première fois de ma vie que je m'intéresse aux gestes et qu'il saute. Non, 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 mais mets-toi sur le côté, Titoff. Il faut montrer la position de survie. Attendez... Voilà. Ah, ouais. Vous êtes horrible. Vous attendez. C'est celui-là, là. Oui. Non, non, non. Tu me serres un test ? Non, il est bien. Oh, oui. J'adore la pressée. Non, non, j'arrête, 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 parce que c'est important d'avoir... Non, c'est important. C'est les gestes qui s'ouvrent. Allez-y. S'il ne respire pas, on fait bouche-à-bouche et un massage cardiaque. Oui. Un massage cardiaque, c'est comment ? Tournez-vous. Non, mais on a des bouche-à-bouche aussi. Mais vous respirez déjà, alors on n'a pas besoin de faire. OK. Sinon, on fait deux fois, bouche-à-bouche. Après, on trouve le sternum, il est là, et moitié, on fait 15 fois. Ah, à la moitié du sternum, on fait ça, pour faire redémarrer le coeur. Et le cycle, on répète cinq fois par minute. Après l'examination, s'il ne respire pas, on appelle Samu, bien sûr. Parce qu'on a besoin... Mais je crois que là, il ne faut pas appeler le Samu, là. Non, non. On a besoin d'aide. On a besoin d'amour, surtout. On a besoin d'amour. Bravo ! Bravo, Tita ! On va voir si j'ai tout bien compris. Tu vas t'allonger un peu sur le... Mais, c'était... Ça marche que dans un sens. Non, mais c'est vraiment très intéressant, parce qu'on a... C'est une très bonne idée de la part de la Croix-Rouge de vous avoir choisi. C'est vrai, parce qu'en fait, la Croix-Rouge voulait s'adresser à un public jeune et pas d'une manière qui soit ennuyeuse. Ouais. C'est pourquoi ils ont choisi... C'est une très bonne idée. C'est-à-dire, d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à ça, quoi. Ça y est. Of course. Ouais, of course. Même Titoff. Bien. Alors, justement, au sujet des gestes qui sauvent et des accidents de la route, je voudrais juste lire un e-mail, peut-être un peu moins gai que les autres. C'est pour dire à Philippe que j'ai bien reçu ton message pour Anne-Flore. Voilà, c'est une fille. Il y en a plein comme ça. C'est comme Franck Tavernier qui s'est pris un coup de couteau l'autre jour à côté de l'île. Il y a plein de gens comme ça qui disparaissent sans raison. Là, c'est un mec qui avait un peu trop bu. Ils sont rentrés à 130. Il fallait rouler à 30. Et Anne-Flore qui n'avait rien demandé à personne est morte, voilà. Donc, j'espère que grâce à vous et grâce à ce genre d'initiative, on arrivera à calmer un peu cette hécatombe de la route en France. Alors, on va rester dans les gestes qui sauvent. On va vous faire une interview, Adrien. Alors, j'ai remarqué que vous parlez très, très bien de français maintenant. Ah non, je suis nulle, mais je sais. Mais pas du tout. Alors, l'interview à l'erreur rose, vous aurez peut-être besoin que... Oui, je prends le titre. Vous avez une traductrice ? Elle est là. C'est le geste qui sauve. On ne bouge pas pendant le jingle. Et voilà, tu n'as pas bougé pendant... Vous n'avez pas bougé pendant le jingle. Je n'ai pas bougé non plus. Et Adriana n'a pas bougé non plus. Oui, bravo, Titophe. Ah non ! Ah, vous avez une fan, hein ! C'est la première fois que j'arrive à réussir un truc aussi dur. Vraiment, c'est bien. On voit que vous avez répété. Bien, alors, l'interview à l'erreur rose. Si vous comprenez en français, vous répondez en français. Sinon, vous répondez en anglais. Elle est notre amie traductrice qui est là, je crois. Bien sûr. Bien sûr. Tu es là, toujours ? Tout à fait. Oui, je te vois. Tu es prête ? Tu t'appelles comment ? Belinda. Oh, Belinda. Il y a une chanson de Claude-François, Belinda. Bien. Alors, quelle est la première pensée que vous avez, Adriana Carambeu, quand vous vous trouvez en face d'un homme séduisant ? C'est ce que je pense. Maintenant, je ne pense plus à rien. À l'époque, dans le temps. Adriana, je vous dis tout de suite, ce n'est pas l'interview mensonge. Vous pouvez répondre la vérité. Quel est pour vous, Adriana, le lieu idéal pour une étreinte ? Pour être avec quelqu'un ou quelqu'un. Pour être avec quelqu'un. La meilleure place. La meilleure place. Partout ? Partout. Partout ? Si c'est la bonne personne, tous les lieux sont bons. Bonne réponse. Si c'est la bonne personne, tous les lieux sont bons. C'est parfait. Quel est l'endroit, Adriana Carambeu, où vous êtes incapable de faire l'amour ? Dans l'espace. Je ne pense pas que j'aimerais être dans l'espace. À cause de l'apesanteur ? Ça me fait peur. Oui, oui. C'est à faire l'amour dans l'apesanteur. Ça doit être difficile, déjà. Il faut se trouver. Avec les tenues. Déjà pour s'embrasser avec le... Vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Je préfère franchement qu'on me drague. On se renseigne, nous. Vous préférez vous faire... Vous préférez larguer les mecs ou vous faire larguer ? Oh, I prefer to leave the person. Evidemment, je préfère être celle qui part. C'est beaucoup plus gratifiant si... Ça va, Belinda ? Ça fait quand même mal. Oh, Belinda. T'entends, Belinda, là ? J'entends bien. Elle est bien, Belinda. Bien. Vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Ben, les deux. Les deux. Oh, la la la. Coquine. Ouais. Catherine me dit en régie que... Vous arrêtez pas de regarder c'est sain. Pourquoi ? Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Arrêtez pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous allez voir, si on remet le magnéto, certes. Le micro était tombé. Le micro, le petit micro. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, tiens, il s'est tombé. C'est remis en place. Et si on fait un ralentissement, on revient en arrière, vous verrez que le micro d'Adriana était tombé comme ça. Je me disais, mais on va pas l'entendre. Mais quelle est ton émission, moi ? Adriana Carambeu. J'avais même pas remarqué... Non, non. Est-ce que vous conservez... Tu travailles dans la mode ? Adriana, est-ce que vous conservez un fantasme inavouable ? Vas-y, Belinda, 30 minutes. Oh, j'en ai beaucoup des fantasmes. Ah ouais. Il y a encore des fantasmes que je n'avais pas réalisés. Ils sont encore dans votre tête, seulement. Il y a un. Oui, oui. Je veux dire, il y a Monsieur Giroux qui est... Des choses, Giroux. Je le vois faire... Il y a Giroux qui dit pourquoi je rentre pas sur le plateau. Attends, Guy. Attends cinq minutes. Bien. Alors, maintenant, voilà. Il y a des gens qui m'envoient des questions comme ça par e-mail. Un dénométriste en Poirier. Alors, il me dit, vous demandez si vous préférez... Vous demandez aux gens, aux filles, si elles préfèrent un homme infidèle qui fait bien l'amour ou un fidèle qui fait mal l'amour. Alors, il me dit, au Moyen Âge, comme quoi, c'est vraiment une émission culturelle. C'est incroyable. Au Moyen Âge, il y avait les poètes, les poètes du Moyen Âge. Ils jouaient à des débats amoureux qui s'appelaient les jeux parties. Et alors, ils avaient des questions comme ça. Finalement, on n'a rien inventé. Au Moyen Âge, je jouais déjà à ça. Par exemple, alors, je vous posais... C'est vraiment une question du Moyen Âge, ça. C'est historique, hein. C'est Tristan Poirier. Il habite dans le 16ème. Il est très sérieux et tout. Alors, est-ce que vous préférez posséder... Si vous deviez posséder la moitié d'un homme, vous préféreriez avoir le haut ou le bas ? Difficile, hein. Difficile, mais c'est un truc... Vous voyez, hein. Non, de top. Oui, de top. Bon, je pense que c'est le haut. Ah ouais ? Ouais. Non, parce que là, il y avait une solution. Ou alors, tu passais pour quelqu'un de romantique ou tu passais pour une super chaude, en fait. Voilà. Elle préfère passer pour quelqu'un de romantique. Elle préfère passer pour quelqu'un de romantique. Vous pouvez penser comme ça, mais... Je préfère, Laurent. Alors, attention, celle-là est compliquée, hein. Question du Moyen Âge, hein. Vaut-il mieux croire que votre mec vous trompe, sans être sûr, ou être sûr qu'il vous a trompé, mais ne le fera plus ? Est-ce qu'il vaut mieux croire que votre mec vous trompe, sans être sûr, ou être sûr qu'il vous a trompé, mais qu'il ne le fera plus ? Là, Belinda, elle rame, je suis sûr. Là, tu rames, hein, Belinda. C'est l'autre. Je ne pense pas que je pourrais vivre sans savoir. Ah oui, donc, d'accord. Ça me rendrait folle. Donc, vous préférez quoi ? Not to know. Not to know. Ah oui, oui. Christian a une autre femme dans sa vie. Christian. Ah bon ? Il a une autre femme dans sa vie. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Ah, d'accord. Il a une autre femme dans sa vie. Il vous reçoit les deux le même soir. C'est-à-dire vous et sa maîtresse. Il vous reçoit les deux le même soir. C'est un jeu, c'est un jeu. Est-ce qu'il vaut mieux arriver deuxième, lorsque l'autre femme sort satisfaite ou sortir satisfaite quand l'autre arrive ? Je préfère être la première. Ah, vous préférez sortir satisfaite quand l'autre arrive. D'accord, d'accord, d'accord. Je viens, je retiens ce que je veux, puis après je m'en moque. D'accord. Moi, par contre, moi, si j'étais... Moi, si j'étais Christian, peut-être qu'ils pourraient les faire venir aussi, les deux en même temps. C'est ce que je ferais si j'étais Christian. Mais bon, c'est pas... Au Moyen Âge, si on était au Moyen Âge. C'est du truc du Moyen Âge. C'est du Moyen Âge. Et voilà, Adriana 42. L'interview alerte rouge. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Il est inconnu. Il est inconnu. Il est inconnu. Sous-titrage FR ?